Bonjour à tous, c'est... Depuis le reboot de Ghostbusters en 2016, la nouvelle tendance semble être à la féminisation de franchises masculines. Ocean's Eleven avec des filles, James Bond sur le point de devenir un personnage féminin... Indiana Jones, en fait... Alors cette mode, reflète-t-elle vraiment une volonté d'empowerment féminin ? Indiana Jones, en fait, devait être... Mais changer l'identité du personnage principal, n'est-ce pas au fond trahir la saga d'origine ? Pour nous en parler, Élise a décidé de soulever les jupes des franchises. Oui, alors bonjour à tous. Ce qu'on souhaite faire dans cet épisode, c'est... C'est bon, c'est bon. Féminisation... Ah, on ne fait pas les morceaux ensemble ? Non, non, on ne va pas se casser les... Après la sortie sur nos écrans de Ocean's Eight, version féminine d'une franchise bien connue du film de mec, et avant peut-être Indiana Jones ou Jane Bond, la mode semble donc être au reboot féminin... D'univers originellement masculin. Avec le reboot de Ghostbusters en 2016, pourquoi continuer à féminiser ses propriétés intellectuelles plutôt que de favoriser la reprise de films avec des héroïnes déjà existantes ? Surtout lorsqu'on sait que l'histoire du cinéma n'a même pas attendu le parlant pour faire grimper sur les toits des aventurières iconiques. Le public féminin, il a toujours été servi par des films. Depuis les années 40, 30, 40, 50, il y avait les women's films, Bette Davis, John Crawford, les films de Douglas Sirk, les films de Georges Cucor, étaient destinés au public féminin, avec des films qui étaient en général des films assez chers, un film comme Jezebel, par exemple, avec Bette Davis, c'était destiné au public féminin. Prés, laissez-moi aller. Prends-moi ici. Et certaines stars glamour des années 50, Jennifer Jones en tête, ont régulièrement sorti le shotgun pour asseoir leur statut de femme fatale. Il y a eu dans les années 80-90, les chick flicks, c'est-à-dire un film pour filles, en même temps que sortait une grosse machine pour les messieurs. et puis on s'est aperçus il y a quelques années qu'on pouvait faire des films assez chers qui continuaient à attirer du public. Un film comme Fifty Shades of Grey, où dès les premiers week-ends de sortie du film font 60-75% du public et est un public féminin. Certes, mais en garantissant le succès de ces films pour femmes, ce public féminin exprime-t-il aussi un appétit à voir des reboots féminisés de franchises masculines ? C'est une vieille technique de marketing en fait, parce qu'un univers existant, c'est quelque chose qui est prévendu. Donc que ce soit des suites, que ce soit des remakes, que ce soit des reboots, qui correspond aussi à l'univers de la suite, ça permet au marketing de se faire sans avoir à réexpliquer ce que c'est l'univers du film. Je vais prendre celui-ci. Ce que l'on voit, c'est que les femmes deviennent un argument de marketing pour les industries cinématographiques. Donc c'est à la fois réjouissant et frustrant. C'est réjouissant parce que les femmes ont acquis visiblement une valeur sur le marché du cinéma. Elles sont une plus-value quand on décide de marketer des films. C'est frustrant évidemment, parce qu'on a envie qu'elles soient un petit peu plus qu'un simple argument marketing. reste que l'on s'étonne de la disparition d'héroïnes de films d'action plébiscitées par un public féminin et qui ne rebutait pas non plus l'audience masculine. Si on a Lara Croft, à quoi ça sert de féminiser Indiana Jones ? En 2016, la bande-annonce du reboot de Ghostbusters cumule plus d'un million de pouces en bas et bat le record du trailer le plus disliké de YouTube. Alors comment expliquer cette levée de boucliers du côté du public ? C'est très clairement subversif de reprendre des choses qui ont été codées masculines et de les féminiser. Ça l'est toujours d'ailleurs dans ce sens-là. C'est toujours plus facile de masculiniser du féminin que de féminiser du masculin. Et ça, le studio qui a produit Ghostbusters l'a très certainement sous-estimé. Ils n'ont pas pris la mesure de l'importance du statut culte de Ghostbusters auprès d'une culture masculine et en particulier sur Internet. La présence d'héroïnes comme Sarah Connor ou Ellen Ripley dans les franchises célèbres n'avaient pourtant pas provoqué de levée de boucliers. Le public semble surtout perturbé lorsqu'on change l'identité de ces héros dans le cours de la saga. Le personnage de James Bond avait aussi provoqué la fureur des fans quand il était devenu blond. L'argument de dire « Doit-on vraiment se limiter à transformer un héros en héroïne ? » C'est un argument intéressant parce qu'il met en lumière un écueil qui est le suivant. Est-ce qu'on n'est pas finalement en train de se satisfaire d'un changement d'acteur ? Et si le public était avant tout crispé par cette recette superficielle ? On constate que les réactions sont moins vivaces lorsque le récit se prête naturellement à une féminisation du héros. Ce qui caractérise ce héros, c'est sa quête, pas son identité de genre. La véritable question, effectivement, au-delà du changement de genre de l'acteur ou de l'actrice, c'est quelles sont les histoires qui sont racontées en plus de cette avancée évidente qui est la féminisation de l'acteur principal. Peu importe que le héros passe du statut d'homme à celui de femme, si cette transformation est motivée par le scénario et intervient au niveau organique du récit. Actualiser un mythe, c'est lui injecter les préoccupations de son époque. Reste que le héros peut se métamorphoser en héroïne au cours de la saga, sans aucunement dénaturer la franchise d'origine. La question de l'identité nécessite d'être portée, racontée et pensée plutôt que d'être imposée. Je ne suis pas homme. sur le tir à l'arc, c'est un film sur le tir à l'arc. Alors j'ai envie de dire enfin, en tant que féministe, franchement ça me fait plaisir de voir que les filles se sortent enfin les doigts du cul. En plus, c'est une fille super bonne donc c'est toujours un plus. Franchement, j'ai aucun conseil à lui donner à la ch'tiotte louloute. Surtout que faire de l'arc quand t'as des pets de choses comme ça, c'est balèze. Mais bon, un arc, ça se porte un peu plus haut normalement. Mais je dis ça, je dis rien. Mais bon début, accroche-toi minette. Alors fais gaffe aussi, t'es un peu trop féminine dans ta manière de tenir ton arc. Alors que bon, visiblement, t'as un peu lâché l'affaire. Je t'explique juste deux secondes comment on fait. Regarde, elle est où la flèche ? Regarde, ton dans ton petit cœur.